Je suis Pierre Morissette, directeur général du regroupement économique et social du Sud-Ouest, Le Réseau, et je suis créateur de Valeurs. Mon parcours professionnel est assez éclectique, je dirais. Moi, j'ai une formation en géographie, donc un bac en géographie de l'Université Laval. J'ai fait des études en loisirs, en tourisme, et donc ça m'a mené à différents emplois depuis le moment où j'ai quitté l'université. J'ai d'abord travaillé quelques années en recherche à l'université. Après ça, j'étais en région, en Mauricie. J'avais un certain malaise, moi, avec la notion de profit à tout prix, de l'idée que pour développer les entreprises, pour développer l'économie, il y avait cette espèce d'idée d'appât du gain comme motivation. C'est vraiment ça qui a été, pour moi, l'élément déclencheur, c'est d'essayer de trouver une autre façon de développer l'économie et les entreprises pour que ça soit plus juste pour tout le monde. Bien, écoute, il y a plusieurs définitions à travers le monde, c'est sûr. La définition québécoise, je ne peux pas faire autrement que de la promouvoir, puisque c'est celle qu'on utilise. Bien, c'est d'abord une entreprise dont la finalité est d'abord sociale ou collective ou communautaire. C'est une entreprise qui a une gestion démocratique, donc qui fait en sorte que tout le monde participe aux décisions. C'est une entreprise qui place l'humain avant le capital. C'est aussi une entreprise qui reste autonome par rapport à l'État. C'est un patrimoine collectif, c'est une OBNL, c'est une coopérative, donc qui va survivre à ses fondateurs et aux gens qui vont l'avoir développé. L'économie sociale, ce n'est pas juste un mouvement local, régional, national. C'est vraiment actuellement une tendance que je dirais lourde à l'échelle internationale dans les pays qui se préoccupent justement de lutte contre l'exclusion, de lutte contre la pauvreté, de partage de la richesse, de développement aussi autrement des potentiels économiques des communautés. Parce que finalement, c'est quoi l'économie sociale? C'est des personnes qui se regroupent pour développer des activités, des services qui ont une finalité sociale, qui ont une finalité collective, qui ont une finalité économique dans son sens propre, c'est-à-dire répondre aux besoins de la maison. La raison d'être du regroupement économique et social du Sud-Ouest, c'est vraiment le développement du territoire au plan de l'emploi, au plan économique. Donc, essentiellement, notre mission, c'est vraiment d'aider la communauté du Sud-Ouest à développer son économie, mais dans une perspective équitable, dans une perspective où tout le monde a sa place. Donc, on fait, en gros, de l'aide à l'emploi, donc aider les personnes sans emploi à améliorer leur employabilité par l'éducation, par la formation, la recherche d'emploi, bien entendu. Et, bien, le corollaire de ça, si on veut aider les gens à améliorer leur employabilité, bien, c'est de créer et de développer l'emploi dans les entreprises. Donc, on aide les entreprises à se développer, à créer des emplois, à consolider des emplois. Et dans le fond, c'est les deux grandes dimensions de notre travail. Puis, on ajoute à ça, disons, tout ce qui touche au développement territorial, à l'aménagement urbain, parce qu'évidemment, c'est étroitement lié au développement économique, puis à l'espace pour l'emploi, finalement, qui est actuellement un des enjeux importants sur lesquels on travaille. Je pense que la première étape de toute personne qui veut développer l'entreprise d'économie sociale, c'est de se mettre en contact avec le milieu où elle veut développer son projet. Donc, allez voir les tables de concertation communautaire, allez voir les acteurs importants dans la communauté, au plan social, au plan communautaire, pour voir c'est quoi les enjeux, c'est quoi les besoins. Des fois, on a une idée, bien, puis je pense que c'est la même chose pour n'importe quel type d'entreprise, là. On a une idée, puis c'est important d'aller la confronter, là, à la réalité du terrain. Restez pas tout seul dans votre coin, faites pas ça tout seul, allez chercher de l'aide. L'aide existe, après ça, c'est, comme on dit, « sky's the limit », je pense qu'on peut, il y a plein de potentiel, de possibilités. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501